Bonjour à tous, donc j'avais évoqué dans une précédente vidéo le panorama du nouvel ordre mondial en identifiant les ennemis, donc ce sont les Illuminati qui chapeautent les maçonneries et les cercles mondialistes. Voilà, j'ai exposé leur but de gouvernement mondial, d'une dictature avec 500 millions d'êtres vivants, avec un puçage RFID, etc. Donc ils veulent détruire les nations, ils veulent détruire la famille, réduire la population mondiale, pervertir les mœurs, détruire les économies, les agricultures, les cultures. Voilà, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Donc il suffit de prendre le contre-pied de leur travail de sape, c'est pour ça que j'ai intitulé « Programme contre-révolutionnaire », car il faut savoir que pas mal de révolutions sont le fait de la maçonnerie, comme par exemple celle de 1789, qui a détruit le trône et l'autel en coupant la tête du roi, et en commençant un travail de laïcisation de la société. Donc il suffit de restaurer le trône et l'autel. Alors il y a le plan individuel, mais il y a aussi le plan collectif. Sur le plan individuel, bon, ben, voilà, c'est vivre de la manière la plus catholique possible. Donc là, je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur la sanctification. Voilà, vous pouvez lire quelques conseils sur le plan individuel. Encore une fois, ce programme est une ébauche, donc c'est pas exhaustif. Ensuite, il y a le plan spirituel, collectif. Donc il est évident que pour restaurer l'autel, il faut rétablir le catholicisme comme religion d'État, consacrer la France au cœur de Jésus, Marie et Joseph. Donc la France est déjà plus ou moins consacrée à Marie, par Louis XIII en 1738. Le maréchal Pétain aussi a consacré la France au cœur immaculé de Marie en 1943. Par contre, la France n'est toujours pas consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, alors que ça a été une de ses demandes apparaît monial à la fin du XVIIe siècle à Sainte-Marguerite Marie à la Cope. Et Louis XIV aurait dû consacrer la France au Sacré-Cœur, mais ça n'a pas été fait. Il a préféré le soleil au Sacré-Cœur, soit. Mais bon, ce sera un roi de France de consacrer la France au Sacré-Cœur. Des centaines de prophéties nous annoncent la venue très prochaine d'un roi très chrétien en France qui rétablira le trône et l'autel. Il ne faut pas oublier Saint Joseph aussi et Saint Michel l'Archange. Saint Michel l'Archange, je rappelle, l'ange gardien de la France, il l'a révélé à Saint-Jean-d'Arc. Et donc, comme nos ennemis, essentiellement, ce sont la franc-maçonnerie, clairement, il faut interdire la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes. Donc sur le plan, maintenant, temporel et collectif, il faut bien évidemment respecter la loi naturelle et la vie. Donc, abolir la loi Taubira, avec des faits rétroactifs, interdire l'avortement, l'euthanasie, la contraception, la PMA, la GPA, la drogue, le clonase et les OGM. Tout ça est très catholique. Tout ça est totalement 100% catholique. Il faut aussi restaurer la souveraineté de l'État. C'est-à-dire que nous sommes dans des carcans qui nous emprisonnent, comme l'Union Européenne, l'OTAN, l'euro. Et donc, il faut retrouver des marges de manœuvre, de sortie de crise, en sortant de l'OTAN, en sortant de l'euro et en sortant de l'Union Européenne. Voilà, donc il faut renationnaliser la Banque de France, qui nous permettra de ne plus dépendre des banksters. Il faut retrouver nos frontières pour maîtriser la situation, pour que ce soit par un arrêt au moins temporaire de l'immigration, un contrôle des capitaux, pour éviter les délocalisations qui engendrent du chômage et qui affaiblissent la France. Et aussi pour éviter les OPA sur nos entreprises stratégiques, de défense, d'aéronautique, etc. Ce sont des mesures de bon sens, en fait, que la loi nationale prime le droit international, que nous préférions des produits français dans nos marchés publics. Tout ça est du bon sens, que nous avons malheureusement perdu. Il faut réhabiliter la famille, comme le travail d'ailleurs, et comme la patrie, n'est-ce pas ? Donc le mariage est un sacrement indissoluble, et donc soumis au droit canon. Il faut inciter les mères à rester au foyer par un solaire maternel, interdire la pornographie. Il faut restaurer une société organique, donc rétablir les corporations, c'est-à-dire, en gros, alors bien sûr, ça ne peut pas être comme au Moyen-Âge, mais il faut un retour à la tradition, à l'excellence de l'apprentissage. Il faut aussi simplifier les démarches administratives. Et enfin, respecter la nature, donc encourager la production de produits naturels, frais, de saison, certains cours. Alors je voulais aussi faire un petit aparté sur les chemtrails. Voilà, je vous donne quelques tuyaux pour détoxifier le corps et pour renforcer, enfin, il faut aussi renforcer le système immunitaire. Donc pour ça, il y a l'Aubépine et d'autres produits facilement, c'est facile de trouver, quoi. Mais je conseille l'Aubépine. Alors je n'ai bien sûr pas à parler de l'école, ni de l'organisation institutionnelle, ni des libertés publiques, ni de la politique étrangère. Encore une fois, c'est une ébauche. Ça peut paraître utopique, mais encore une fois, je rappelle que le roi de France arrive bientôt. Vive la France et vive le roi ! Sous-titrage ST' 501